Comme beaucoup de séminaires de cette nature, une période assez instable au niveau des débats de l'égalité, avec beaucoup de séances en Zoom, beaucoup de séances en présentiel. Là, on est dans un drôle d'entre-neu, où on a plus de 140 personnes en Zoom et plus de moins en présentiel. Je ne sais pas très bien comment on va faire pour retrouver un équilibre en fait tout ça, parce que là, c'est quand même on peut les prendre. Donc voilà, je m'en excuse aussi un peu auprès des orateurs, on a remis cette séance plusieurs fois. Voilà, on fait ce qu'on peut. On va essayer de reprendre un rythme plus naturel. Alors, je vous rappelle tout de suite qu'on a plusieurs séances qui vont venir là maintenant assez vite. La prochaine séance, c'est avec le livre d'Éric Menet sur la Banque Providence, 23 mars. Ensuite, il y a une séance qui est le 10 avril avec le livre de Bruno, Pallier, Clément, Carbonnier, les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, etc. Et ensuite, on aura Pavlina Charmiervin, le 10 mai, sur son livre, sur The Case for the Judgementity. Et donc, sans plus attendre, on va commencer aujourd'hui avec ce livre. Donc, vous avez la parole. Je ne sais pas combien de temps vous avez prévu. Un quart d'heure, un quart d'heure et un quart d'heure. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on est surtout là quand même pour vous écouter. Et ensuite, on va commencer les sujets. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Que nous avons sollicité d'ailleurs, parce que nous souhaitions avoir un dialogue avec des économistes qui se revendiquent de l'économie politique et qui, Thomas vous promenait mieux, la question des inégalités sociales. Et il se trouve que lorsqu'on parle de la classe, la question de la stratification sociale est centrale. Et finalement, on s'est aperçu avec Nicolas Rénaïa, qui en a initié ce projet. Je vais revenir un petit peu là-dessus. On s'est aperçu que finalement, cette question-là était assez fortement traitée dans le champ, l'espace du champ sciences économiques, présenté ici par Thomas Pierty et son équipe. Et que finalement, on allait souvent piocher dans les différents travaux. Lorsqu'on a commencé à monter cette journée d'études, c'était donc en 2016, Nicolas Rénaïa, on s'est dit, tiens, en relisant le texte de Claude Grignon sur le racisme de classe et en reprenant le texte de Bourdieu sur le racisme de l'intelligence, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de la question de mécutifiaire. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs sorties, entre François Hollande, Les Sangans, ensuite on a eu Macron, on avait une série dans l'espace médiatique, politique, politico-médiatique, de séquences qui nous ramenait à cette notion mécutifiaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Pourquoi en faire une catégorie à usage sociologique ? Alors, justement, c'est parce qu'on était dans une forme de recherche pour expliquer ce qui se joue dans les émotions des agences sociaux lors de confrontations à la domination sociale que nous avons essayé de mobiliser la catégorie de mépris de classe. Pourquoi mépris de classe ? Parce que dans le mépris, il y a la question des émotions, on y reviendra plus simplement, et donc la possibilité de mobiliser, qui est une tradition sociologique, représentée en partie par Arius Lind, mais auparavant, on pourrait dire que Goffman a commencé à défricher un peu le terrain, autour de l'interaction. Qu'est-ce qui se joue dans les affects lorsque les agences sociaux sont confrontés les uns aux autres et que se joue la question de la différenciation sociale ? Donc, essayer d'articuler émotions et stratifications sociales. C'était là un point important. Et ce point-là, je dirais qu'il avait été suggéré, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que ça me paraît important en introduction, par la notion qu'avait proposée Pierre Bourdieu dans ce que parlait venir, sur l'île de 1982, de racisme de l'intelligence. Et cette forme de racisme que nous propose Bourdieu constitue un effet majeur de ce que Bourdieu appelait la violence symbolique. La violence symbolique, c'est l'idée que se joue un pouvoir symbolique entre les agences sociaux, entre les individus, et que certains peuvent davantage donner de la valeur sociale à d'autres, se donner de la valeur sociale et en donner à d'autres, ou au contraire en retirer. Et de manière à ce que ceux qui n'ont pas les ressources pour se donner de la valeur sociale ne s'aperçoivent pas lorsqu'ils sont, je dirais, en situation d'être dominés. Donc, c'est une violence douce. Et je cite Bourdieu parce que ça me paraît intéressant. Alors, il disait la dignité des uns, c'est l'indignité des autres. Et d'autre part, notre point, mais par une sorte de malédiction, la nature essentiellement diacritique, différentielle, distinctive du pouvoir symbolique, fait que l'accès de la classe distinguée à l'être a pour contrepartie inévitable la chute de la classe complémentaire dans le néant ou dans le moindre être. Voilà. Donc, ça résume un peu le propos de départ. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont davantage de possibilités à pouvoir prendre la parole en public et à pouvoir prendre une parole légitime et d'autres qui ne l'ont pas, voire sont dévalués dans l'espace. Et si tu as la capacité dans nos sociétés démocratiques avancées à avoir cette légitimité à prendre la parole en public et se donner de la valeur dans le titre scolaire. C'est cette magie sociale du titre scolaire qui permet, dit-il, au 2 000 ans, d'ériger les différences de classe en différentes intelligences. Et partir de cette notion-là, nous a fait, évidemment, qui a été reprise par Claude Rignon dans un fameux article de critique sociale qui s'appelle Racisme de classe, nous a obligés à réfléchir à cette notion qui contient la terminologie race, racisme, et à essayer d'y réfléchir avec d'autres outils que nous proposait, par exemple, Norbert Elias, à travers le concept de stigmatisation qui permet de voir les configurations à travers le concept d'interaction de Goffman et en empruntant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la sociologie des émotions. Donc, c'est mettre au cœur de la domination la question des affects dans cette notion que nous proposons mépris de classe. Alors, évidemment, ça signifie aussi, ça c'est un peu la sociogenèse, je dirais, de l'élat de cette notion, en regardant la façon de commencer à la passer, d'abord, dans une journée d'études en 2016, où certains des intervenants de l'ouvrage mépris de classe se retrouvent, mais aussi, cette journée d'études, je dirais, a été la source d'une réflexion sur la longue durée qui a donné lieu aussi à un numéro de la revue Société Contemporaine qui s'intitule « Pensez le niveau de classe » avec une longue introduction de moi-même et Nicolas Rinelli. Alors, en même temps, en introduction, j'aurais envie de dire aussi que « Pensez le niveau de classe » ou « Pensez le niveau de classe » parce que dans l'allocution mépris de classe, il y a une forme de dolorisme sous-jacent. Je me sens méprisé, je suis méprisé, donc si je le ressens, c'est que je le suis. Donc, la question centrale, c'est celle de l'administration de la preuve. On reste dans une volonté de montrer que ce qui se joue lors d'interactions doit être évalué et identifié comme étant des situations qui peuvent relever d'une épée de classe. Et évidemment, ça suppose, on y reviendra, des méthodologies, une méthodologie, ici, que l'on revendit autour de l'ethnographie et qui se distingue d'une approche pure par les discriminations. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les agents sociaux qui identifient par leur ressenti qu'ils sont méprisés, mais c'est aussi aux sociologues pleinement qui, comme le souligne Degra Tux, a le point de vue sur l'espace des points de vue, d'évaluer les situations à la fois dans les récepteurs de ceux qui reçoivent du mépris et dans les producteurs de ceux qui produisent. Car comme le souligne, on y reviendra aussi Claude Brégnon dans un papier de l'ouvrage « Mépris de classe », les dominants aussi ont la haine. Et donc, c'est l'idée que tout n'est pas une classe et que le travail sociologique consiste à cadrer les usages de la notion. Alors, tout d'abord, vouloir expliquer, c'est se demander pourquoi il survient à ce mépris. Alors que on pourrait penser que dans l'ordre social ordinaire, les dominations sont bien établies et que le réaffirmer par exemple par une production de mépris peut apparaître superflou. Deuxième point, la domination, vous savez, c'est un concept idéatypique qui est proposé par Maître Hébert. Et si la domination était complète, il n'y aurait pas de frottement, d'ambivalence dans les relations sociales et le mépris en tant qu'émotion de classe serait inutile pour asseoir la domination. donc on est parti aussi de l'idée des propositions que la remise en cause de la valeur sociale de ceux qui subissent le mépris ne se perçoit souvent pas du temps que dans des situations de petits propos, de malentendus, de rappels à l'ordre qui font prendre brutalement conscience par corps de l'inégalité structurelle des imports sociaux. Alors, on pourrait dire que, dernier point d'introduction, qu'on reprend un petit peu le programme de Louis de Vacant, Sociologie Charlemme, mais qui a été aussi largement travaillé par des anthropologues et un anthropologue comme Philippe Bourgois, qui a travaillé sur le premier astuce du krach à Easterlem et sur son domicile. et en fait, cette catégorie de mépris, elle permet de donner du corps et de la chair au rapport de domination. Et ici, les inégalités ne sont plus seulement des évaluations statistiques, elles sont des moments, elles sont ressenties dans, je dirais, le corps et la domination et la structure sociale se donnent à voir et à entendre par des manifestations émotionnelles. Voilà, je vais passer la parole à Métamara. Merci. La première grande idée que l'on voudrait essayer de défendre pour caractériser cette catégorie ou d'une certaine manière la première question qu'on a envie de se poser, tout ce que Pierre-Emmanuel vient de dégrader comme contexte dans lequel cette question se pose, c'est en gros la question de savoir comment ça se fait de mettre plus de classe sur vous, si on le dit plus simplement, qu'est-ce qui fait que des dominants s'autorisent à ce genre de choses qu'on n'aurait pas envie de leur dire ça reste à ce genre de choses. On m'étit c'est des sociologues du travail, je ne suis pas universitaire et concrètement c'est un genre de sociologues pratiques en quelque sorte qu'on fait des interventions en entreprise dans un cas que prévoit le produit ou des sociologues peuvent venir sur demande des représentants du personnel faire des diagnostics et des recommandations sur les organisations de travail et les conditions de travail. Ça donne un point de vue très particulier sur la concrétude de ces rapports de domination notamment dans le monde du travail et dans le monde du travail c'est très frappant la question de la domination est absolument effacée elle n'existe plus il y a deux raisons de ne plus exister la première c'est que concrètement les structures de domination sont remplacées par les structures naturelles en quelque sorte de l'entreprise ce qu'on existe ou d'expérience ou disons de la valeur sont en haut de l'échelle de la hiérarchie et ceux qui n'en ont pas ou ceux qui en ont moins sont des files des organisations pyramidales de plus en plus bas dans les dits hiérarchiques autrement dit la domination ne se dit pas et en même temps elle est en quelque sorte naturalisée par d'autres formes de dispositions qui à fond existent et donc rencontrer du maîtris de classe dans le monde du travail sous des formes quelques exemples tout à l'heure quelles qu'elles soient c'est d'abord quelque chose qui surprend on va dire pourquoi il faut ça il n'y a pas besoin ils sont s'est fait ils sont mieux payés ils sont sûrs de commander quand ils donnent des ordres les autres sont censés obéir enfin ainsi de suite et donc dans le monde du travail quelque chose qui de façon plus concentrée encore dans toute autre interaction sociale c'est par la réalité en plus que le monde du travail fait coexister des individus de valeurs sociales entre guillemets potentiellement décalées qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de classe quand même et puis la deuxième raison qui fait se poser cette question c'est que plus encore en ce qui concerne le monde du travail on a toute une sorte de nouvelles logorées de noblantes qui depuis 10, 20 on va presque monter sans doute à 40 ans nous laissent entendre que via le dialogue social les collaborateurs les partenaires sociaux comme on aime à les appeler tous ces gens-là collaborent très gentiment et très pacifiquement dans un monde sans conflit et que dans un monde sans conflit nous sommes bien plus de domination mais encore moins de raison qu'il y a une déprimation et pourtant l'observateur en quelque sorte reculé ou décalé que je suis ou que nous sommes quand on intervient en entreprise les uns et les autres mais on ne peut pas s'empêcher de constater que quand même ça suffit quand même ça survient et donc la question devient qu'est-ce qui fait qu'il y a du même plus de classe dans un monde qui est censément non seulement qu'il y en aurait la plus de moins en quelque sorte mais qui serait sans conflit en gros c'est l'impression qu'on a des dominants qui n'ont pas vraiment de raison ou pas vraiment d'occasion de justifier leur domination ou d'asseoir leur domination parce qu'elle est déjà et pourtant ce qui frappe c'est que de temps en temps il y a du même plus de classe donc il y a du même plus de classe ça dit deux choses ça veut dire que d'une part dans cette supposée société sans conflit en fait il y a du même plus de classe de meurtre et dans cette classe je vais y revenir il a le mérite de rappeler que ces choses-là existent on y en reviendra peut-être dans le débat ensuite mais cette idée que ce n'est pas du mépris suspendu en l'air on n'est pas en train de distinguer d'évoquer des interactions d'ordre psychologique ou moral si il y a des classes qu'on voit à la notion de classe et qui renvoient forcément une dimension de stratification sociale je vais y revenir mais la raison principale c'est que je le disais l'événement du mépris survient sur deux dimensions d'abord à un moment sans doute où le dominant laisse échapper ce mépris il disait qu'il n'y en a pas besoin mais s'il n'en a pas besoin et qu'il le fait quand même il le fait comme quelque sorte à contre-coeur alors les exemples politiques qu'on a dans l'espace public que ce soit François Hollande c'est pas lui qui l'a dit qu'il avait dit des 100 ans quand on dit à Macron vous avez dit des gens de cette entreprise qu'il était détrait vous avez dit des gens de la gare qu'il n'était rien on prend dans les gare des gens qui ne sont rien des expressions comme ça il s'en défend il est vraiment c'est pas tout ça c'est ce que j'ai voulu dire donc l'expression du mépris ça c'est seulement elle échappe au dominant mais en plus quand on lui met en quelque sorte devant cette survenue il s'en défend il le déni il le conteste éventuellement il rassure en disant qu'ils sont démocrates que tout le monde est égaux et que tu tiens à mes deux mains bien sûr ils ne le diront plus ou qu'ils ne le font plus parce qu'il y a à la fois quelque chose qui est survenue en quelque sorte involontaire dans le titre de l'article j'appelle ça presque un retour du reflux si on était psychanalyste on dirait sans doute quelque chose comme ça c'est vraiment que ça sort malgré soi et puis l'autre chose intéressante c'est de se demander pourquoi ça survient et si ça sort en quelque sorte c'est aussi le travail de psychanalyse si on veut dire comme ça les sociologues se posent la même question sans doute que si le mépris de classe survient à un moment c'est que du point de vue le dominant consciemment ou inconsciemment on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir les suivre sur le fait que c'est complètement inconsciemment ou involontaire consciemment ou inconsciemment c'est sans doute un moment où le dominant il a envie de rappeler quelque chose que c'est la domination il a envie de rappeler qu'effectivement c'est bien lui qui commence et donc on peut s'interroger et c'est particulièrement vrai dans certains exemples que je raconte un peu en détail dans l'article du bouquin on est dans des moments où le dominant peut ressentir que la frontière supposément claire entre sa situation son statut sa position est celle et dominée ou celle de ceux qui sont censés être des exécutants ou des obélissants et plus aussi clair aussi manifeste qui lui paraît quand on est sur des terrains techniques où ceux qui sont les techniciens ceux qui ont le savoir au travail décèdent en fait quelque chose que l'encadrement que le chef ou que le directeur ou que le directeur général plus encore on n'a pas et bien on est là en ce moment où soudain la domination est plus très sûre on peut de manière d'un coup de bâton qui sort plus ou moins volontairement rappeler qui c'est qui commande qui c'est le chef on sort ça on a des encadements qui sortent ça quand on a un conflit entre techniciens et directeurs et qu'à un moment le directeur revient à dire on ne vous demande pas de pensée moi je pense que c'est on ne vous demande pas de pensée en gros le directeur fait passer ce qu'il a estimé être son bon droit et en fait on est dans un moment où précisément cette situation de supposée domination du directeur elle est un peu en sa tête en fait il en sait moins de ses techniciens en fait il ne connaît pas le travail du quotidien et donc réimposer son autorité ou réimposer cette hiérarchie c'est donc censément une certaine manière volontaire ou volontaire comme je disais de réimposer quelque chose d'une domination qui n'a pas disparu mais dont les frontières sont un peu plus incertaines voire sont un peu complétiques alors c'est dans ce sens là que c'est intéressant de ne pas interroger les conditions dans lesquelles ça survient alors vous savez quand le sociologue intervient en entreprise il est à la fois observateur et puis en même temps il est acteur puisqu'il est à la fois du côté des dominants on est quand même sociologue que nous sommes je trouve ici on est habillé en chemise on a tout à fait le même niveau de revenu quand même que des gens qui sont directeurs ou chefs d'entreprise et donc on est censément quand même du côté des dominants et puis en même temps on intervient en entreprise pour dénoncer ce genre de choses ou dénoncer des organisations du travail qui dégradent les institutions de travail qui produisent des situations de difficulté on est aussi du côté des dominés et puis c'est même quelque chose qu'on vient dénoncer donc évidemment cette position là elle fait que précisément dans le moment de notre intervention cette frontière qui suppose la domination qui fait d'aide un all en soi cette frontière elle est un tout petit peu reprise en cause et donc notre présence seule elle peut susciter des moments où les situations de mépris de classe vont sur vous alors la deuxième dimension vraiment importante j'y ai fait allusion tout à l'heure c'est le fait que le mépris de classe n'est pas n'importe quel mépris mais qu'il est d'une certaine manière un révélateur ou qu'il est assis sur l'idée d'une hiérarchie sociale d'une structure sociale et que si on parle de mépris de classe et si on s'est autorisé à parler de mépris de classe l'un ou l'autre dans le bouquin c'est bien parce que on pense que la notion de classe d'une certaine façon a encore du sens qu'en tout cas dans les interactions sociales les logiques de classe permettent de donner du sens à ce que sont ou à ce que deviennent ces interactions et donc paradoxalement le mépris de classe a certes une certaine brutalité très manifeste qui dit quelque chose dans une relation très interindividuelle et puis en même temps en tant qu'il est mépris de classe il est une manière de rappeler je disais ça pour les hiérarchies du monde du travail de rappeler qu'il existe bien des hiérarchies sociales plus il existe bien une stratification sociale plus il y a bien un Macron qui est tout à fait décomné tout à fait en situation de pouvoir et d'autres qui ne sont rien et d'autres dont la valeur sociale va précisément être la mise au jour en soudain comme quelque chose qui survient et qui vient rappeler en quelque sorte que ces choses-là existent et que oui il y a des gens qui ne savent pas aller ou n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à lire et écrire et oui il y a des présidents de la République des ministres ou que sais-je qui sont diplômés dans des écoles et qui ont tout un tas de bagages de capitaux qui leur permet d'asseoir la profession et qui permet de donner sens à cette politique et donc ce que révèlent en quelque sorte les situations des prix de classe quand on peut les mettre en écrivance c'est aussi cette structuration sociale c'est aussi cette concrétude en quelque sorte de la hiérarchie sociale c'est vraiment la hiérarchie sociale elle n'est plus du tout elle n'est plus du tout comme dans un livre de sociologie ou dans des tableaux d'économistes avec des niveaux de revenus avec ceux qui sont gros ceux qui sont bas soudain on est dans une interaction tout à fait concrète dans un qui écrase l'autre avec une brutalité souvent assez manifeste je vais raconter quand même un exemple d'une situation que je raconte un chirurgien un chef de service chirurgien qui se balade dans son service indiqué sa visite et les soignants nous racontent la scène en nous expliquant qu'elle est souvent malmenée ou maltraité par son chef et puis elle nous explique vous savez il ne souvient pas de mon prénom c'est compliqué on ne voit jamais et puis en fait pour lui on n'existe pas pour lui on est effacé elle nous raconte un peu tout ça et elle nous raconte en particulier une scène elle dit un moment j'ai su ce qu'il en était de moi en fait il oublie mon prénom et puis un jour à l'heure de sa visite il passe et puis soudain il fait un grand sourire et ce que j'ai ressenti à ce moment là c'est quelque chose d'absolument extraordinaire on sent l'émotion qu'il étreint au moment où elle nous raconte ça et évoquant cette émotion il y a de l'art du bien c'est très très palpable et elle dit et à ce moment là je suis compris qu'il y avait méprise et puis je me suis retourné il y avait la petite jeune infirmière qui venait d'arriver dans le service et c'était évidemment la petite jeune infirmière qui souriait et elle dit d'elle-même en fait j'ai été transparent il ne connait pas mon prénom et en fait le jour où il sourit qu'il y a un jour où moi j'ai senti quelque chose que du coup j'avais pratiquement jamais ressenti dans son regard j'ai enfin senti alors sur l'histoire des prénoms il faudrait aussi dire que dans des dimensions sociales elle s'appelle Fatima et que dans les assistantes évidemment il y a tout un tas d'aide-soignants 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 qui sont d'origine magrine et donc effectivement on peut avoir des prénoms qui se ressemblent et puis quand à l'entretien suivant quand on demande le chirurgien chef de service vous savez c'est un peu bizarre il y a des soignants qui disent que vous ne souvenez pas de leur prénom comment ça se fait on a envie de le mettre un peu en face de ces situations et il ne faut pas laisser à un revers de main le revers de main est très très à lui tout seul je n'ai pas le temps je ne suis pas très bon pour les prénoms et puis on a l'impression que c'est tout l'être et toute la valeur sociale de ces gens-là et de ces gens qui composent son service son service n'est rien et c'est ces gens-là qui sont balayés de son revers de main mais en fait ce moment-là tous ces moments-là sont juste des toutes petites interactions alors l'hôpital c'est privé de pouvoir faire advenir souvent des interactions entre les aides-soignantes et les chirurgiens chefs de service je suis en bref très incapable pour vous dire la différence de revenus qu'il peut y avoir entre les deux enfin on est souvent sur des coefficients qui peuvent être assez importants ce ne sont pas les pires mais on est dans ces moments où juste sur une petite interaction on va soudain éclate au bon jour la violence incroyable de cette hiérarchie sociale et donc le propre du mépris c'est aussi qu'il renvoie en quelque sorte dans le moment même où il survient chaque individu à quelque chose comme sa valeur vous savez le mépris c'est le fait de mépriser quelqu'un et de lui retirer toute valeur Pierre citait en commençant la citation de Bourdieu sur la dignité des uns et l'indignité des autres le mépris c'est ça c'est ce moment où soudain émerge non seulement la hiérarchie sociale mais aussi du coup de façon presque cynique la valeur relative ou les valeurs relatives et les positions relatives des uns ou des autres dans les chefs je vais rebondir puis je vais passer au point suivant autour de la question de la dépréciation de la valeur sociale vous soulignez Nicolas à travers ses exemples pour envisager les situations qui mettent en jeu la dépréciation de la valeur sociale et des agences sociaux et bien il faut aussi regarder de près les ressources et les crédits sociaux dont chacun de ces agences peuvent disposer alors je l'explique je donne un exemple dans le cas il y a le cas d'Amélie Beaumont Amélie Beaumont sociologue doctorante qui travaille comme oui elle est docteure mais à l'époque elle est en thèse oui elle est docteure mais à l'époque elle est en thèse et quand elle fait son terrain d'enquête dans un palace parisien et elle est partie des personnels de service qui sont chargés de faire le ménage voilà et en fait c'est intéressant parce que la relation qu'elle a aux clients qui composent ce palace et donc la relation de ses collègues ont des clients et variable en fonction des propriétés sociales de ses clients et par exemple les nouveaux riches sont dans une espèce de mouvement relativement méprisé de contre-mouvement par le personnel en particulier le personnel déjà qui a beaucoup d'ancienneté de service etc parce qu'ils n'ont pas entre guillemets la classe des aristocrates donc il y a des hiérarchies il y a des formes de retournement aussi des marges d'action en particulier lorsque ces nouveaux riches russes on peut imaginer des oligarches russes et qui sont relativement voilà qui n'ont pas cette espèce de capacité à neutraliser les rapports sociaux mais qui affirment très brutalement leur position et leur nouvelle position face à ces personnels de service il faut regarder de près comment se modélisent je dirais ces expressions mais aussi ces réceptions du mépris ça c'était un point que je voulais rajouter parce que évidemment du coup le mépris il se perçoit dans l'ordre de l'interaction on verra qu'il n'est pas que de l'ordre de l'interaction je vais y revenir et dans l'ordre de l'interaction évidemment le mépris de classe ce sera le troisième point doit être abordé comme émotion de classe une émotion alors il y a tous les travaux d'Ariosh qui nous ont servi de support mais dont on a trouvé qu'elle faisait une critique certes de Goffman qu'elle essayait d'aller plus loin en particulier dans les conflits au travail dans les relations de subordination au travail tout en ne mettant pas en termes structurels la question des rapports de classe au centre de son analyse il nous semblait intéressant de prolonger son approche en la réinjectant dans la certification sociale en effet le mépris mobilise le registre des affects de la honte ça se traduit par ce que vous soulignez Nicolas en évoquant cette aide-soignante qui avait 15 ans d'ancienneté je crois c'est d'autant plus violent qu'elle est littéralement n'y est plus compris dans son être mais dans son être professionnel aussi dans ses compétences elle n'existe pas elle est l'une parmi d'autres et donc ça se traduit par des larmes des tremblements des rougissements de la gêne et ça c'est quelque chose qui doit donner lieu aussi à l'observation à l'analyse au recueil de données dans tirer dans la pesace du sociologue et de l'homme alors on l'a vu ces affects sont articulés on doit les articuler dans la compréhension dans l'interprétation qu'on en fait à la dimension structurelle qui est inscrite dans le fondement même des rapports sociaux et évidemment on s'intéresse à la réception puisque qui dit mépris dit personne blessée c'est des blessures de classe comme souligne Richard Sennet mais il faut aussi regarder du côté de ceux qui produisent ce mépris il nous semble que dans cette question du mépris il y a la question des producteurs qui est sous-jacent et souvent qui n'est pas en particulier quand on travaille sur le prisme de discrimination on s'intéresse d'abord aux récepteurs et il nous semblait intéressant avec Nicolas de réfléchir suite à la lecture du papier de Claude Grignan à la manière dont la manière dont ceux qui méprisent méprisent dans quelle situation quels sont les affects comment ils l'expriment je vous rappelais ce que disait Claude Grignan les dominants aussi ont la haine donc c'est aussi l'occasion quand on s'intéresse à la façon dont les dominants produisent une écrite de s'intéresser aux représentations que ces classes dominantes se font des classes reculées ou ça peut être même des fractions il faut les donner en termes de fraction de classe des fractions de la petite bourgeoisie qui stigmatisent des fractions plus dominées qu'elles à la fois dans le langage quotidien les cassos c'est un cassos c'est on a tout un éventail de de terminologies stigmatisantes pour désigner ceux qui sont juste en dessous de nous et on verra que cette idée de stigmatisation de ceux qui sont juste en dessous de nous est une idée intéressante que l'on reprend à Norbert Elias donnera un aperçu un peu plus tard sur ce qu'on peut en faire mais aussi la manière dont dans le champ journalistique intellectuel les écrivains les cinéastes les metteurs en scène chorégraphes peuvent mobiliser des représentations relativement stéréotypes et souvent parfois méprisantes des classes populaires alors c'est très intéressant aussi de voir qui sont ceux qui sont davantage susceptibles dans ces classes dominantes de produire cette brutalité qu'évoquait tout à l'heure Nicolas et dans le cas il y a un article d'Éric Larras qui revient sur la séquence de l'élection présidentielle où Philippe Poutou a été candidat la précédente la précédente séquence et où il était invité régulièrement sur les têtes de télé et au début ce que raconte Philippe Poutou à Éric Larras c'est qu'en gros on se moquait de lui il était là pour le show il y avait quelque chose mais il ressentait aussi des différences d'agressivité et en particulier c'est qu'il y avait ce qu'il y avait il y avait ce qu'il y avait les plus agressifs ce sont ceux qui sont dans des positions de mobilité sociale ascendante chez les journalistes qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas qu'on accorde autant d'attention à ce candidat qui ne ressemble pas à un candidat normal et donc il faut regarder les positions les dispositions des agents sociaux dans ces séquences d'interaction et donc évidemment tout en rapporté la façon dont par exemple peut se modéliser l'agressivité aux positions occupées par ceux qui produisent cette agression alors quatrième point on va revenir je vais revenir sur le mépris de classe et le processus de stigmatisation alors je l'ai dit on réfléchit autour de la question de la valeur de la morale de classe et du coup il faut réfléchir à la façon dont les groupes qui sont stigmatisés vivent et font avec des stéréotypes alors ces stéréotypes ça peut être le genre l'appartenance territoriale l'appartenance migratoire ethnique générationnelle souvent on oublie la question générationnelle et qui se combine et s'articule avec la dimension hiérarchisée des rapports de classe alors souvent cette dimension des rapports de classe elle est relativement euphémisée y compris dans la compréhension qu'en ont les agents sociaux le registre le répertoire de discrimination est davantage mobilisé que celui des inégalités sociales dans le discours y compris de ceux qui vivent les formes de stigmatisation tout à l'heure tu racontais Fatima mais se mêle à cette aide-soignante se mêle à ce mépris de classe évidemment le soupçon d'une forme de racisme ordinaire qui ne peut pas se comprendre sans l'articuler à la position occupée par Fatima dans l'échelle des diplômes et dans l'échelle professionnelle de l'hôpital donc ce mépris de classe est indissociable des formes racialisées d'assignation à une place en échelle sociale il le contient parfois même explicitement et je vous renvoie à ce propos un article de Frédéric Razera qui montre chez les footballeurs des désignations des blacks qui désignent plus particulièrement les jeunes de cités mais aussi l'article de Cyril Nazareth dans le numéro de Société Contemporaine qui explique une bagarre dans il part d'une embrouille un match en milieu rural où une équipe de Seine-Saint-Denis de jeunes va faire un match contre d'autres jeunes en milieu rural et ça se termine mal et les jeunes de milieu rural voient arriver ces gars de Seine-Saint-Denis et ils commencent à proférer des insultes racistes pendant le jeu puis à un moment donné ça part dans la bagarre à un moment donné des nuits de Seine-Negro et ça part dans la bagarre et comment analyser cette bagarre alors même que dans l'équipe de milieu rural on a les jeunes entre guillemets blancs je dis bien entre guillemets on a aussi des jeunes d'origine magandine d'origine turque l'entraîneur est un magleba et donc si on se réduit à l'explication raciste on n'a pas compris ce qui se joue pendant cet événement et je vais revenir là-dessus parce que je trouve que cette bagarre est un point intéressant pour mobiliser la question du méfait il se trouve que dans l'équipe les jeunes qui ont réagi dans l'équipe des jeunes qui ont réagi qui viennent au sein de Saint-Denis il y en a deux un entraîneur qui est en mobilité sociale ascendante qui a repris des études essaie de trouver un emploi à l'étranger a vécu pendant quelques années à l'étranger et tout d'un coup cette respectabilité il a bien briefé ces joueurs en leur disant surtout vous réagissez c'est pas aux provocations si on vous assume d'insultes racistes si on vous traite de racailles etc vous ne réagissez pas ça fait partie du jeu et là ça fait dans l'un des premiers à réagir physiquement contre l'équipe adverse au milieu rural on a un jeune Pierre qui est d'origine antillaise qui est aussi en mobilité sociale ascendante sa mère séparait il élève seul et il a intégré un lycée un grand lycée parisien donc il est en première S à ce moment-là il a des bons résultats c'est un bon élève un bon étudiant et en fait il se retrouve stigmatisé il va être celui qui va réagir quasiment le plus violemment parce qu'il se retrouve dévalué par ses allocutions à assistes il va l'expliquer comme ça ensuite à Cyril en montrant que finalement la réception de ces insultes doit être expliquée rapportée aux propriétés diversifiées des membres de cette équipe de foot les jeunes manifestement ce qu'explique l'auteur c'est que les insultes ça fait partie du trash talking habituel pendant la séquence de match mais une fois la séquence de jeu terminée il n'y a plus du tout d'insulte entre les deux équipes ça fait vraiment partie d'une stratégie aussi de déstabilisation et donc le mépris ici doit se penser au-delà de l'interaction c'est que ce que montre l'auteur c'est que la remise en cause de la valeur sociale par exemple de ces deux enquêtés l'entraîneur et ce jeune antillais d'origine antillaise elle ne peut être apportée aux propriétés dominantes c'est-à-dire des jeunes de cité de Seine-Saint-Denis d'origine maghrébie il faut comprendre que chacun va réagir de manière différenciée et que ce qui relève de l'insulte raciste doit s'articuler dans la réception de ces jeunes-là à la position qu'ils occupent à ce moment-là de leur vie où ils sont renvoyés à l'imaginaire du jeune de cité à l'absence de respectabilité qu'ils essayent de conquérir par le biais d'une ascension professionnelle ou d'une ascension scolaire et c'est un rappel à l'ordre ça fonctionne comme un rappel à l'ordre comme une blessure de même on peut articuler cette question d'une épique de classe sous dimension genre d'un bel esplex qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les femmes respectables » souligne que les femmes de classe populaire dévalorisent les femmes en les associant potentiellement à la saleté au danger de la prostitution à l'absence de valeur et le fait que ces femmes adhèrent à la figure de personnes déblouées et responsables c'est une façon pour elles de se rendre respectable et de déjouer cette double assignation dépréciatique et elle dit quelque chose qui nous a paru très intéressant pour l'ensemble de notre de notre propos elle dit je la cite la classe sociale est rarement explicite mais toujours présente toujours présente c'est une absence structurante et c'est quelque chose que j'ai pu moi voir reprès dans un article dans une enquête qui fait un papier dans l'outrage une enquête dans un atelier de production en banlieue parisienne dans une usine un site de production qui était plus électronique qui était originellement une entreprise familiale rachetée par un grand groupe étranger puis ensuite par un fonds d'investissement et c'est les années 2000 l'époque des interventions des cabinets de conseil en stratégie comme Bustle Consulting Group et maquillisées maintenant on les voit arriver dans le service public ça fait déjà un bout de temps qu'ils sont là mais à l'époque en tout cas ils se font les dents de manière efficace dans le secteur des fusions etc et ils introduisent des nouvelles normes de production de productivité la transversalité etc et on a des ouvrières syndiquées qui ont défendu leur poste de travail ça rappelle un peu le retour sur la commission ouvrière de Bopiabou et les ouvrières syndiquées qui ont défendu leur poste de travail qui ont beaucoup d'entre elles sont d'origine polonaise et italienne donc d'autres séquences migratoires et il y en a des petites jeunes c'est un atelier de femmes essentiellement on a des petites jeunes qui viennent des cités à Brésinantes qui sont d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne qui sont engagées en CDD ou en intérim et à qui la direction promet une embauche si elles adhèrent aux nouvelles normes de productivité qui sont caractérisées par la transversalité des postes et donc qui cassent les savoir-faire accumulés par les anciennes et leur capacité d'avoir un rapport de force dans le discours syndical avec la direction donc les petites jeunes vont très vite devenir la bête noire les bêtes noires de ces ouvrières titulaires syndiquées plus âgées donc de ce super poste conflit générationnel et de ces plus âgées et moins diplômées et à la fois on a une stigmatisation de la part des jeunes femmes qui pestent contre ces anciennes qui sont meules à la tâche qui ralentissent la production qui sont bêtes parce que pas diplômées etc et puis de l'autre côté on a progressivement des insultes qui vont parfois c'est juste après le 11 septembre c'est deux ans après le 11 septembre la bouillon elle a pas vidé sa couvert des insultes à caractère strictement raciste et ça se répète et un beau jour deux jeunes femmes sont montent vont voir le représentant syndical et ça vient aux oreilles du DRH un jeune DRH qui est en une grande école etc qui est plutôt de gauche qui se définit plutôt comme étant de gauche et qui me dira dans un entretien que le racisme c'est pas dans l'entreprise c'est à la télévision et dans la cité qu'on la prend et qui va convoquer ces deux jeunes filles et qui vont lui raconter sous et 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 ensuite procédure de licenciement pour des ouvrières syndiquées pour cause de racisme au travail alors ça va se bloquer etc alors comment expliquer si on explique ça uniquement par la lornière de 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 l'allocution raciste on comprend pas alors même que entre ces jeunes entre les mères de ces jeunes et les mères de de ces femmes ouvrières certaines ont été ensemble à la chaîne dans l'entreprise locale chez Renault à Flins donc elles se connaissent elles ont des sociabilités radicales donc ce discours raciste qui arrive dans ce contexte de transformation des sites de production d'énormes productivités dans un emploi précaire face à l'emploi statutaire de ces anciennes etc bon la dimension raciale ne suffit pas à comprendre et expliquer ce qui se joue dans cet événement qui est comme dans la bagarre proposée par Sénat Nazareth ici ce conflit au travail ce conflit racialisé et donc l'enjeu du travail sociologique c'est de ne pas limiter l'analyse aux représentations mais de les réinsérer évidemment dans les usages pratiques qu'en font les agents sociaux cela suppose de ne pas donner la primeur à une analyse univeau en termes de race de classe de genre mais de tisser le lien entre ces différents rapports sociaux dans l'interprétation que l'on peut donner des situations dans les conflits que je disais tout à l'heure observé et aussi regarder la manière dont les intérêts des uns et des autres y compris des intellectuels visent à donner tel ou tel type d'interprétation on pourrait avoir des sociologues qui par le prix de discrimination vont analyser par exemple ces séquences et d'ailleurs ça a été le cas pour l'article de Cyril Nazareth dans Société contemporaine où il y a eu de longs débats de très longs débats au sein du comité de lecture où en fait on voulait faire dire à Cyril que c'était une interprétation il fallait prendre l'interprétation racialisante de l'événement ce à quoi il a tenu bon il s'est refusé etc mais moi c'est pareil on pourrait dire finalement elle a dit la commune elle a pas sur sa poubelle bon ça suffit et donc c'est aussi l'idée qu'il faut toujours enrichir l'analyse et en particulier quand elle se doute de procès de signatisation par exemple par une approche en termes de sociologie du travail qu'est-ce qui se passe concrètement la situation macroéconomique les politiques les politiques syndicales la fragilité la fragilisation d'une génération etc enfin bref rentrer dans les usages pratiques que les agents sociaux font par exemple des catégorisations ethniques disponibles ou des catégorisations de genre ou générationnelles conclusion conclusion que revenir de tout ça ou comment comment faire de tous ces travaux ou de la façon dont on a réfléchi quelque chose qui donne un peu une manière de revenir le particulier en fait qui est nôtre c'est de dire pour la façon qu'on a eu de travailler cette notion je dis qu'on a eu de façon collectif chacun dans son coin d'une certaine manière mais quand même ce qui m'a paru marquant c'est d'avoir en quelque sorte tenu pour l'idée que travailler sur le métro de place c'était une manière de faire de la sociologie et c'était une manière très opératoire de faire de la sociologie d'abord parce que on est au plus près et parfois même à la loupe de ce que sont les interactions sociales dans leur dimension la plus concrète en commençant l'idée c'est de des fois donner chair et corps à des choses qui sont un peu abstraites qui sont un peu déchimées et donc il y a d'abord de ce point de vue-là un parti pris d'enquêtes presque ethnographiques effectivement dans plusieurs des papiers et de dire que l'analyse de ces situations et ces interactions en termes de métro de place illustre assez bien ce que l'idée qu'on pourrait se faire ou qu'on voudrait se faire du météor de sociologue pour reprendre le titre d'un article de célèbre donc l'idée sur le métro de place c'est notamment d'aller se pencher ou de se pencher à la fois Pierre-Emmanuel Lecuitel du côté des producteurs et puis aussi du côté des récepteurs de bien montrer que lors d'une interaction il y a ceux qui méprisent et il y a ceux qui sont méprisés et que de tenir en quelque sorte toujours ensemble les deux goûts de ce jeu-là de cette ficelle-là fait qu'on ne se limite pas ni à l'analyse morale ni à l'analyse des représentations ni à une simple condamnation un simple anathème des uns et des autres et que cette volonté de ne pas se limiter aux représentations on retrouve ce que Pierre-Emmanuel disait sur la fin sans exposer de ne pas donner la primeur à une analyse univote ni en termes de race ni en termes de genre mais de toujours en quelque sorte re-sociologiser ces affaires-là de les repositionner ou de les croiser avec l'analyse des positions sociales et des valeurs sociales supposées des uns des autres la catégorie de l'épée de classe permettant en quelque sorte ces regards croisés et ces regards éventuellement complémentaires qu'on fait jouer les uns avec eux la deuxième dimension est sans doute de qui est peut-être un parti pris qui nous est un peu plus propre dans le cas dans le champ de la sociologie c'est de penser politiquement cette affaire-là et je vais faire des choses à ce que tu as dit sur tu as évoqué au tour de la question finalement de la position des sociologues bon tu as évoqué le métier de sociologue il me semble que ne pas céder à l'illusion de la transparence c'est quoi l'illusion de la transparence que nous rappelait que nous proposait Bourdieu Passon et Chambouray donc c'est le fait en gros de prendre pour acquis ce que nous disent les acteurs sociaux sur leur pratique les agents sociaux sur leur pratique en gros il suffit que les agents sociaux on suppose que les agents sociaux ont la réflexivité qui suffit pour énoncer entre guillemets une vérité scientifique et ce que nous disait Bourdieu Passon et Chambouray c'est qu'il ne faut pas céder à l'illusion de la transparence et donc il faut en effet croiser les données croiser les points de vue et se méfier du sens commun scientifique en particulier lorsque les enquêtés puissent dans le répertoire linguistique des discriminations pour raconter quelque chose de plus complexe où l'inégalité sociale des discriminations s'interpénalise et le rôle même de technographie nous semble compléter l'approche statistique qui est particulièrement efficace l'approche statistique pour je dirais pointer la question des discriminations mais l'ethnographie certes elle ne mesure pas mais elle complexifie et permet de rester proche des jeux sociaux qui se font à l'intérieur même des représentations et de discours qui sont en apparence uniforme homogène et souvent clivant et assez binaire voilà elle permet ce que je vous disais de déjouer pour résumer l'illusion de la transparence et comme ça comme ça comme un anathème catégorie pépé classe on a entendu Marie Le Pen dénoncer la façon dont les uns ou les autres pouvaient parler de pépé classe et l'idée c'est d'essayer de se dire au-delà de cette anathème pour faire quelque chose qui n'est pas simplement un moment où on vient dénoncer une position ou une posture mais au contraire de prendre la distance nécessaire pour faire de ces usages-là et de ces sorties-là en quelque sorte une occasion de travail ou de redécouverte en quelque sorte de ce que c'est que la stratification sociale de ce que sont les rapports sociaux de ce que sont les rapports sociaux de domination dans les divers univers sociaux dans lesquels on a les uns les autres travaillés et les mettre au jour en fait étudier la catégorie de mépris de classe et la prendre au sérieux en quelque sorte c'est comme reprendre le bâton pèlerin qui était un peu celui de Bourdieu et c'est aussi en ce sens-là que ça nous tient à cœur de dévoiler des choses que le monde social ne montre pas complètement Pierre de mon citation tout à l'heure mais j'aime bien celle-ci qui est dans le sens pratique de Bourdieu qui dit c'est parce que les Allemands ne savent jamais complètement ce qu'ils font que ceux qui font ont plus de sens qu'ils ne savent et le travail du sociologue c'est d'aller chercher ce surpât de sens et y compris quand c'est un dominant qui méprise de façon supposément parfaitement naturelle un dominé ou quelqu'un qui est censé d'être que ce joue-là quelque chose qui échappe non seulement aux dominants à celui qui méprise mais aussi aux dominés dans la façon de qu'il leur a et le travail du sociologue c'est ce travail presque politique en quelque sorte qui va consister à mettre au jour ces affaires-là un peu comme on a essayé de le faire ce soir peut-être finir sur l'allusion de la référence à un empérité mais je réfléchissais en même temps cette catégorisation dominant-dominée en elle-même comme grille analytique elle peut être opératoire mais elle ne peut pas être satisfaisante suffisante parce que évidemment les dominants c'est comme dire élite quand on commence à faire une sociologie des hauts fonctionnaires une sociologie des cadres dirigeants moi par exemple j'ai un entretien avec 18 heures d'entretien avec un ancien PDG de Garin qui me raconte la manière donc il est d'origine populaire fils de gendarme grand-parent ouvrier il fait fils unique qui fait une grande école de commerce il fait toute sa carrière dans une grosse boîte internationale il termine directeur général de je sais ce qu'on sait il est recruté par Bernard il est recruté par Bernard Arnault et à l'époque c'est dans les années 90 voilà c'est super top et Bernard Arnault a une directrice générale donc moi c'est une directrice des ressources humaines qui avait conché talentio qui est une qui est une aristocrate italienne très grande bourgeoisie italienne proche de la famille Agnelli enfin voilà là on est encore dans d'autres sphères il découvre ce monde-là alors même qu'il a été dans le bord d'une grosse entreprise internationale mais là c'est encore un autre monde et c'est pas un monde du salaire du salariat c'est un monde du patrimoine c'est un monde de d'actionnariat enfin déjà c'est vraiment un autre monde et au bout de trois ans il va apprendre par la presse qu'il est licencié et donc il me dit j'ai ressenti ça mais comme un mépris absolu j'étais un laqué qu'ils prenaient à leur guise et qu'ils viraient à leur guise alors évidemment avec avec des bénéfices secondaires on pourrait dire mais néanmoins on ne peut pas ne pas considérer ce qu'il nous dit dans le ressenti qu'il a eu y compris par rapport à sa trajectoire mobilité sociale ascendante dans cette génération-là qui était beaucoup plus possible c'est un enfant de l'étanglure mais qu'il l'a ressenti comme un effet d'une d'une aristocratie pour laquelle il était au service et qu'il a jeté à la bande à sa montagne à un moment donné où lui c'était beaucoup plus difficile de se recasser les postes équivalents bon donc cette catégorie dominante dominée il me semble que je dirais elle a une dimension anthropologique intéressante mais que si on prend au sérieux tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant il faut aller au-delà il faut la déconstruire il faut voir comment elle joue et parfois il y a des situations pures de domination mais aussi voir à l'intérieur des groupes sociaux qu'on étudie réfléchir en termes de fraction comment ça joue entre eux ça me semble intéressant pour justement saisir ces affects la complexité de ces affects alors je terminerai sur un dernier point qui est vous avez compris notre volonté de réinscrire les discriminations dans des logiques de rapport de classe toujours et encore à l'heure et pour ça je citerai Norbert Elias qui parlant des discriminations subies par les judithes dans les années 30 réinsérer ces discriminations dans des logiques de rapport de classe montrant que les plus antisémites des allemands étaient toujours situées dans l'espace social un peu en dessous ou un peu au-dessus des immigrés juifs d'Europe centrale en mobilité sociale à Saint-Bourg et on dit dans l'étude sur les juifs la plupart des allemands n'étaient pas dans les années 30 inscrits dans la pensée génocide héritarienne mais pouvaient développer des sentiments de rejet des discours racistes fondés sur cette mise en danger sociale que représentait cette communauté juive et d'ailleurs c'est très intéressant parce que Norbert Elias explique sa conversion à la sociologie à ce moment-là c'est-à-dire que il y a un très bel article de Tony là-dessus qui montre que qui a repris des écrits de Norbert Elias qui montre que Norbert Elias a failli basculer dans la lance juive et donc le départ vers Israël etc. et qu'il a finalement choisi la sociologie c'est-à-dire que il n'a pas choisi l'identité juive mais il a choisi d'une certaine façon la compréhension des mécanismes de discrimination de racialisation en les réintégrant dans les modifications de la structure sociale de la magne des agriculteurs il me semble que c'est un beau programme dans lequel on convient de s'inscrire et je vous recommande à ce sujet d'ailleurs parce que je trouve que ça reprend un peu cette logique-là l'ouvrage Racecraft de Barbara Fields historienne et la sociologue Karen Fields deux afro-américaines et qui montre que la manière dont la fiction de la race est un processus à travers lequel une action le racisme produit une illusion la race et je trouve que ça rejoint beaucoup les analyses d'Elias alors là c'est plus spécifiquement sur la question à trois minutes et on en termine là et très bien merci merci je trouve parfaitement à quel point on a besoin de l'approche ethnographique et à quel point tout ça est complémentaire à d'autres approches qui peuvent être notamment si même avec la laboratoire mais je pense que vraiment effectivement il y a des achères et des rapports sociaux qu'on peut vraiment appréhender que ça retient un peu plus et je trouve ça vraiment vous avez très bien une chance à cette je suis sûr qu'il y a des questions en ligne dans la salle je veux juste deux petites questions une question purement facturée mais qui est un peu plus générale sur l'exemple de la bagarre entre les deux équipes de foot je crois de Seine-Saint-Médie et de Seine-Saint-Médie comment les jeunes ruraux tu disais qu'il y avait des jeunes ruraux d'origine turque maghrabine comment l'entraîneur aussi comment eux-mêmes se situent à ce moment-là dans cette bagarre est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils restent avec les jeunes ruraux comment leur attitude se développe les jeunes de l'équipe rurale oui 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 ils restent en solidarité avec l'équipe rurale oui et d'ailleurs l'entraîneur qui est à Maghreb de cette équipe rurale l'entraîneur va défendre le fait qu'il n'y a pas eu d'insulte raciste alors que de fait il y en a eu et le jeune entraîneur qui est en mobilité professionnelle ascendant de l'équipe de Saint-Saint-Denis il va se voir il donne un exemple qui va faire un fou de rage il y a un ancien une chibanie locale version rurale qui vient le voir pour calmer le jeu qui lui parle en arabe et il lui dit mais arrête de parler en arabe quoi comme s'il le rapportait à son identité d'arabe et donc il y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit-là qui est très intéressant après sur les producteurs de discours racistes Cyril n'a pas fait l'enquête sur cette équipe rurale par contre il a fait l'entretien avec l'entraîneur de cette équipe rurale qui défend ce fait qu'il n'y a pas eu d'insulti que c'était et d'ailleurs qui ne place pas d'ailleurs ça sur le plan du racisme qui dit mais non c'est tout simplement de la racaille de Saint-Saint-Denis c'est des bagarreurs et donc c'est davantage la stigmatisation des propriétés sociales d'évaluation des propriétés sociales de ces jeunes de cités qui sont mis en avant que le fait qu'il y ait eu un soude raciste et d'ailleurs inversement les jeunes dans le quart de retour de l'équipe de Saint-Saint-Denis eux-mêmes exclument des formes d'évaluation de ces pouzeux de ces pouzeux ruraux etc. et donc c'est ça qui se joue après c'est possible qu'à l'intérieur des ruraux s'ils n'avaient enquêté d'autres équipes qu'il y ait des retournements bien sûr d'avions et de l'intelligence la deuxième question n'est plus beaucoup plus générale on a eu l'an dernier Stéphane Gaulle qui a parlé de la relation sociale et donc je voulais juste vous demander de façon générale comment vous vous situez par rapport à ce livre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous disais tous les deux sur la façon dont le racisme est toujours en forme de socio-racieux et qu'il faut réinsérer le racisme dans ces reports de classe et en particulier toute la on pense à tout ce que dit Stéphane Gaulle sur les blagues en football et tout son dénervement contre Mediapart et d'après lui une façon de comprendre justement cette l'imbarcation sociale et sociologique et ainsi les cultures et à ses yeux bêtement racial donc comment vous voyez ça est-ce que comment non mais comment je m'agite c'est complexe c'est pas ça c'est d'abord j'ai pas l'autorité de Stéphane Gaulle j'ai pas l'autorité de Stéphane Gaulle donc on n'est pas pris dans ces débat-là nous nous sommes des travailleurs de la preuve et donc en fait simplement c'est face aux données de terrain pour moi c'est très concret je veux dire j'ai un cadre assiste au travail donc je vois des témoignages de jeunes femmes dans l'équipe de nuit je passe la nuit plusieurs nuits avec l'équipe de nuit donc elles ont été mis dans l'équipe de nuit pour ne pas travailler avec des ouvrières syndiquées etc et qui me racontent des formes de systématisme pendant les entretiens j'ai quasiment j'insiste sur le côté le racisme etc mais les filles elles ne reviennent pas dessus ce dont elles me parlent c'est des privilèges que les anciennes ont des privilèges qu'elles ont par rapport à elles le fait qu'elles soient en CDI qu'elles doivent se manquer le fait que mais et il y en a une j'apprends que sa mère qui est maghrébine est une super copine de celle qu'elle accuse parce qu'elles travaillent ensemble à la chaîne à la fin et les deux mères continuent à se voir donc le racisme il y a des élocutions racistes il y a des représentations racialisées c'est très clair pour autant si moi en tant que sociologue je m'arrête à ça je fais de l'idéologie je ne fais pas de la sociologie je suis obligé de réinsérer ces discours dans des pratiques professionnelles dans des transformations d'organisation du travail dans des rapports intergénérationnels y compris intragénérationnels enfin je veux dire c'est en fonction des positions de la scolarité enfin tout ça joue de manière flagrante y compris dans les chefs d'équipe il y a les chefs d'équipe les nouveaux chefs d'équipe c'est des jeunes de cité qui ont un BTS et qui sont de régime maghrébine et qui protègent leurs copines de la cité en essayant de la faire passer en CDI et les anciennes voient ça de manière négative parce que les chefs d'équipe les anciens chefs d'équipe ont moins de pouvoir pour leur assurer leurs privilèges qu'elles ont négociés pendant des années voilà enfin c'est si je dis c'est du racisme bon je fais du journalisme d'identisme à la petite semaine mais je ne fais pas la sociologie donc là ce que tu dis là te rapproche de l'analyse je peux dire pour la bonne élection non mais ça me rapproche au métier de sociologue oui et par là même enfin les deux des gouvernements oui non mais moi je revendique l'héritage que Stéphane Beaum Michel Pialou Gérard Moriel j'ai été formé ici en face je veux dire oui je revendique cet héritage oui mais attends il y a beaucoup de gens qui ont été formés en face ils peuvent mieux avoir trouvé leur positionnement par certains côtés c'est quand même problématique donc voilà je suis un peu une chose plus complexe mais en tout cas moins chérif de l'héritage mais souvent du travail de la preuve voilà c'est tout et parfois il y a des cas de racisme il faut pointer le montrer etc qu'est-ce que ça veut dire racisme là du coup plus on regarde en détail plus on décompose plus la réalité est complexe voilà je ne suis pas là pour faire de la morale mais je veux dire c'est pareil il y a des professions qui sont par exemple j'ai des collègues qui travaillent par exemple sur des professions et qui montrent les discriminations genrées les professions qui sont les discriminations racines voilà bon juge d'affaires familiales des gens au guichet etc on va dire oui ils sont méprisants ils sont méprisants avec si on ne regarde pas qu'est-ce que c'est que le travail ordinaire de la police moi j'ai lu le bouquin de Didier Fassin à la France de l'ordre j'ai lu les critiques de Fabien Joba et Céline Noirou du Bélin extrêmement juste qui ont assez peu été reprises sur le parti pris de Didier Fassin c'est à un moment donné il oublie de faire la sociologie du travail de manière fine c'est quoi la charge de travail de ces gens c'est quoi au quotidien etc surtout quand on voit que le retournement la police se diversifie en particulier dans les banlieues de plus en plus donc en termes ethniques etc je veux dire il faut regarder de près il y a des professions qui sont davantage au-devant de je dirais du sens commun scientifique qui est de les désigner comme étant productrices de jugements sociaux pérents racistes sexistes etc donc il faut articuler ça évidemment à une sociologie du travail fine oui ça m'a inspiré des questions dans beaucoup de vos exemples c'est des paroles c'est des interactions de dialogue vous avez un moment de parler de représentation culturelle peut-être aussi de position de système d'organisation dans lesquels on pourrait lire ou transpire ou transparaître de l'écrit de classe je voulais savoir si vous avez des éléments là-dessus dans le plan pour aller un peu plus loin et ma deuxième remarque c'est plus quelque chose qui m'est venu dans le moment je suis en ce qu'on pourrait dire en mobilisation en pays géographique de l'ombre de l'ombre de l'ombre beaucoup de fois je suis retournée en Normandie tout ça j'avais une sorte d'anticipation dans mes prix de classe que moi je pourrais projeter sur mes interlocuteurs et du coup des copains même des gens avec qui j'ai été en lycée qui voilà on me disait non mais ça va pas t'intéresser ce que je fais ou non je vois pourquoi tu parles avec moi et c'est un truc que j'ai lu aussi dans Benoît Concard dans Ce qui reste où la première réaction de ses enquêtés c'est dire mais qu'est-ce que des gens comme toi vont s'intéresser à des gens comme eux et du coup je voulais voir aussi si vous aviez un petit peu des analyses sur cette est-ce que c'est une intériorisation du mépris est-ce que c'est un système de défense est-ce que c'est une façon de désamorcer ça enfin voilà est-ce que vous avez des choses aussi du côté du récit enfin je sais pas comment on dit c'est un peu c'est intéressant c'est une vraie question sur la première question j'ai excusez-moi j'ai un peu décroché c'était un peu c'est juste un moment de parler notamment de des représentations stéréotypées dans les milieux dans certaines représentations culturelles ou théâtres oui d'accord je voulais juste avancer au-delà des exemples qui sont beaucoup des dialogues des interactions dans les choses que vous nous avez présentées est-ce que vous avez d'autres alors c'est oui oui alors il y a des observations là ce que je vous ai raconté sur les ouvrières de cette boîte j'ai fait des observations j'ai passé des entretiens de graphique sur plusieurs sur un certain temps etc mais évidemment moi je spécialise du travail artistique et on fait des observations participantes pendant plus de 25 ans dans des compagnies de danse ayant moi-même monté des projets j'ai vu de près par exemple les effets de ce métier de classe qui s'articule à la métrie de race entre guillemets enfin je veux dire en tout cas à la forme de racialisation du métier de classe évidemment j'ai des collègues dans l'origine d'une magazine dans l'origine populaire il y en a beaucoup dans ces métiers là et qui sont souvent je dirais associés à des rôles où ils vont mettre pour les mecs en avant leur dangerosité supposée parce qu'ils viennent le citer leur le redoublement de leur dangerosité et donc qui se traduit par exemple une plus grande physicalité ou une plus grande demande du chorégraphe vers une physicalité de mise en danger du corps mais qui est ethnicisée parce qu'ils sont maghrébins ou d'Afrique subsaharienne il y a plus de maghrébins d'ailleurs dans la danse que de gens d'origine d'Afrique subsaharienne mais évidemment que ça joue là-dessus il y a aussi toutes les représentations sexualisées qui sont aussi des représentations racialisées mais inscrites dans une sphère du monde social l'acceptation sexualisée de l'ethnicisation de l'ethnicité c'est dans les classes populaires la mise en scène de la sexualité etc c'est davantage vers ça comptant des jeunes femmes là j'avais j'ai bossé qui est d'origine populaire moitié suisse allemande moitié chinoise père à l'aide sociale en scène ouvrier et mère en scène serveuse dans la restauration et il se trouve qu'elle a un capital doté d'un capital corporel mais on lui a demandé tout le temps au début de jouer en gros la prostituée chinoise d'être jolie et en pouvait plus il y a vraiment il y a vraiment une association voilà oui j'ai des éléments autour de ça qui sont dans le travail je pense à ce genre le succès des tuches je faisais un verre mais qui pour autant un succès populaire il y aura un succès populaire et du coup je me dis moi je trouve ça je trouve que ce truc là elle me présente ma culture de nous mais en fait c'est ça c'est peut-être moi et ceux qui me présente vis-à-vis des trucs ou de je ne connais pas mais en tout cas ce qui sera intéressant c'est de voir qui produit qui produit ces films là qui sont les scénaristes comment ils écrivent quelles représentations mobilisent etc et après voir du côté de la réception qui sont ceux qui sont davantage disposés à recevoir ça de manière positive et regarder de près parce qu'il y a aussi beaucoup de je ne peux pas répondre mais en tout cas s'il fallait mener l'enquête tu es disponible je fais une question et il est intéressant mais je pense que je sais réfléchir un peu comme ça de gauche mais ce que vous aviez l'air de faire référence c'est plus quelque chose dans la façon dont éventuellement des films on va dire comme ça non on pense que si c'est arrivé même le retock mais anticipent des situations où ils se sentent dévalorisés ou ils ont intériorisé leur forme et là on n'est sans doute pas dans des choses qui ont très beaucoup de classe ça renverrait sans doute à c'est un peu subtil ou éventuellement un peu technique mais à la différence qu'on fait à différents endroits les hommes et d'autres mais du concept de violence symbolique qui dit un peu la chose à quoi vous faites référence chez Bourdieu donc une notion de violence symbolique où sur des registres symboliques et de représentation en fait on met en évidence de façon sous-jacente et cachée des gens d'État dominé ont notamment intériorisé y compris dans des habitudes corporelles des manières de réfléchir des manières de penser ou des manières de se tenir ce que sont les hiérarchies sociales et des choses qui sont plus ou moins valoritées et donc ça renverrait à quelque chose de cet endroit-là dans une sorte de manière de manifester la violence symbolique de dire comment ça se fait que quelqu'un qui est si haut socialement ou si valorisé s'intéresse celui qui est dans en fait il n'y a pas une situation donc on n'est pas dans la situation de rapport de force du médeux de classe en gros on le dit ça permet de voir la différence le principe du médeux de classe il est en quelque sorte dans l'autre sens alors certes les deux ont en commun d'être sur le registre symbolique ou des représentations sur des choses qui sont fines qui sont petites c'est pas une violence physique on est sur des violences qui ont pour le coup de toutes les deux une certaine valeur une certaine conscience symbolique mais je crois que entre les deux notions ou les deux expressions en quelque sorte il y a un certain de différence qui sont intéressantes à souligner la première c'est peut-être le fait que elle fonctionne pas tout à fait de la même manière du point de vue de la dissimilation le principe de la violence symbolique c'est qu'elle est cachée et qu'elle fonctionne d'autant mieux qu'elle est cachée et qu'elle ne se voit pas ce que dit Bourdieu sur je ne sais pas si je prends l'exemple enfin ça peut penser à ça sur les stratégies scolaires des hommes et des autres la façon dont les enfants des classes dominées ont intériorisé un certain nombre de choses qui font qu'ils n'ont pas d'ambition pour faire telle ou telle chose pour choisir quelle option pour s'orienter vers quel type de filière et donc la violence symbolique en l'occurrence par exemple dans l'univers scolaire elle n'est pas du tout du même ordre mais plus de place il va vous refaire quelque chose qui est un peu très étatant au moment où ça fait au moment où on dit c'est des moins que rien que ce n'est même pas à son prénom on est souvent dans quelque chose qui est ouvertement violent le principe de la violence symbolique c'est qu'elle est incessamment cachée elle fonctionne sur les mêmes registres quand on les met au jour en quelque sorte les deux quand on en comprend le sens les deux dévoilent quelque chose de la violence de ce que sont les hiérarchies sociales les rapports sociaux dans lesquelles on se trouve mais elle ne fonctionne pas de la même façon et puis l'intérêt de l'équipe de classe en quelque sorte c'est qu'il a un côté moment privilégié il se passe quelque chose et c'est dans cette petite interaction-là ou dans ce petit moment qu'on a l'impression que soudain s'est joué quelque chose auquel on aurait pu ne pas prêter attention en fait je crois qu'on dit dans les gars il y a des gens qui ne sont rien il y a des gens qui sont tout ou l'autre d'entre nous aurait pu dire ça à un moment mais en fait on surprend ce moment-là et on décortique derrière un moment particulier en fait quelque chose qui est extraordinairement bien il suffit de trouver un travail pour aller s'acheter un costume et souvent c'est des choses qui sont violentes on parlait de tout l'article d'Éric d'Arras commence par l'évocation on va le réentendre je pense c'était un tweet de Luc Ferry qui disait comment ça se fait que l'on tolère qu'un candidat à l'élection présidentielle soit en R7 à la télé il a déjà servi pour refuser le débat la présence de tout c'est moi qui parle je ne vais quand même pas c'est une occasion de dire ça ne vous jette pas tout à fait pareil moi ce que j'entendais dans ce que vous disiez sur une autre chose vous disiez vous parliez de vous de mobilité sociale et de mobilité sociale à 100 ventes il faudrait voir exactement quoi il s'agit est-ce que c'est de mobilité sociale à 100 ventes à 100 ventes et de fait de regarder aussi les propriétés sociales de ceux que vous continuez à fréquenter parce que peut-être qu'il y en a que vous fréquentez plus et donc regarder qui vous fréquentez et ce que j'entendais derrière c'était aussi cette dimension qui existe sauf que prendre part des enquêtés que j'ai suivi depuis plus de 20 ans il y en a beaucoup qui sont d'origine populaire et la dimension je dirais que j'ai entendu chez vous c'est celle de transfuge de place un peu avec la dimension d'habitude de se couvrir je reviens chez moi c'est un peu retour à Reims Édouard Louis mais évitons Édouard Louis je veux dire évitons la dimension doloriste et ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe réellement c'est ce que fait Benoît c'est ce que fait Benoît car il regarde qu'est-ce qui se passe chez ceux qui restent et est-ce que ils anticipent votre mépris ou est-ce que est-ce que c'est vous qui anticipez qu'ils anticipent votre mépris je veux dire il faudrait aller voir de près c'est ça que je suis en train de dire en fait et donc je ne sais pas si c'est du mépris ou si si c'est vous qui devez gérer un peu votre réussite dans un moment aussi de transformation mais moi les gens que j'ai vu sur 20 ans je veux dire que la mobilité sociale ascendante les gens ils sont contents d'avoir bougé socialement moi la plupart de mes enquêtés il n'y en a aucun qui dit après c'est douloureux dans les familles quand ils ont leur mère qui doivent gérer un de mes enquêtés il y a ces deux sœurs qui ont été prostituées où voilà il y a une autre ses parents sont séparés ils vivent avec des petites retraites c'est extrêmement compliqué etc un autre il envoie de l'argent à ses parents à l'étranger bref c'est des situations complexes mais ils mesurent le prix et aussi je dirais le prix le coût mais aussi la valeur de leur mobilité sociale et cette dimension de transfuge de classe de l'horiste très littéraire très romantique ne me paraît pas en tout cas moi dans mes enquêtes correspond à ce sujet je vais vous dire très longtemps mais on va finir enfin je vais bien sûr à l'enfer d'un point je pense qu'est-ce qu'il faudrait d'après vous en termes d'action macro sur la société ou le pouvoir de politique publique pour diminuer d'une classe est-ce qu'il faut plus de nos rassages de la société on ne sait pas avec des rassages civiques de la classe scolaire etc est-ce que je ne sais pas si les moins de frustration sociale par rapport à des gens qui sont en unité à chadant mais qui n'ont pas méritent par rapport à la forte déploie parce que qu'est-ce qu'il faudrait alors on ne sait pas mais on pourrait dire comme ça spontanément que les politiques les lisent les économistes les sociologues ils n'ont pas son institut nécessairement mais au moins ils les lisent moi j'ai envie de répondre quand même que faire en sorte qu'on n'est plus et qu'il ne suivrait une petite illusion que je ne crois absolument pas que alors on ne dirait comme dirait l'ancien un ancien parmi une société sans classe et pour le coup ça par contre si on veut prendre en termes de politique oui alors pour reprendre une société où il y a plus d'inégalités que potentiellement il y a plus de mais plus de classe et donc si on veut se rapprocher en quelque sorte pour le coup à ce genre de logique là il faudrait une société qui commencerait par se poser la question des inégalités sociales et qui ferait autre chose que de l'inier ou de les poser comme inexistante comme je l'évoquais en commençant dans mon travail par exemple mais ça voudrait ailleurs quand même dans un monde dans des situations où la question des inégalités et je ne sais pas on est dans une campagne présidentielle qui va parler de tout ce jeu ça sans doute alors on est sans doute dans quelque chose qui est au plus ou à peine de façon ça est marginal moi j'avais une question mais c'est il y a un truc que je n'ai pas compris c'est le mépris de classe ça peut ça c'est que des dominants sur les dominés parce qu'en fait c'est juste quand vous avez parlé de l'exemple de les nouveaux riches de l'hôtel je ne sais pas et c'était du coup ce qui était des agents enfin les employés de l'hôtel qui étaient méprisants mais du coup est-ce qu'ils n'étaient pas dans une position inférieure par rapport à ceux qui méprisent tout à fait donc il y aurait un test c'était possible dans l'autre sens oui non mais en tout cas ce que vous évoquez est tout à fait juste c'est-à-dire qu'il y a des situations de résistance des situations d'opposition et des situations de mépris qui ne sont pas tout à fait les morts qui peuvent parfaitement venir de groupe entre guillemets et qui se retrouvent quand vous imaginez des gens qui ont une classe entre guillemets des morts inférieurs vont renvoyer des classes dominantes ou des classes intellectuelles des gens qui sont des causes intégoraux qui ne savent pas jouer au flou qui ne savent pas progrès qui ne savent pas chausser tout un certain chose que l'on peut valoriser d'un certain côté et valoriser d'un autre et donc pour ces situations de mépris ou d'interaction ce que raconte dans son article c'est effectivement ces situations de résistance aux mépris de classe alors que les situations où les enjeux de réaction font que ces différences de classe se jouent dans des rapports qui vont dans les deux sens le bouquin s'appelle l'exercé le ressortir et y faire face et le renvoi du mépris en quelque sorte ou le retour à l'envoyeur c'est effectivement quelque chose qu'on constate sur différents lieux et différents territoires dans le projet pour clarifier vraiment par rapport à cette question là avec beaucoup de colarénaline vous avez aussi à se poser en fait le mépris l'idée c'est que pour que les mépris de classe se mépris c'est une efficacité sociale donc il y a une forme de performativité alors évidemment il y a des formes d'évaluation de retournement du stigma qui se joue dans je veux dire chez Goudrier qui se fait s'amener par son patron chez mais enfin oui je fais à mon niveau il y a des formes de résistance c'est ça c'est y faire face des formes de résistance dans le témoignage que Gérard Nouriel fait autour de ses parents il raconte par exemple que sa mère était absolument insensible une certaine forme insensible au mépris des bourgeois ce qui elle servait parce que pour elle elle avait une telle conscience de classe et un sentiment d'appartenance très fort à son identité populaire en fait ça lui fait glisser dessus alors que son père qui était en mobilité sociale descendante il vivait ça de manière extrêmement violente et il était en dépression enfin voilà c'est aussi il faut regarder ceux qui bon mais de fait l'ouvrier il peut dire mon patron est pas con mais si le patron il s'en fout s'il veut le virer il veut le virer je veux dire il y a une efficacité pas seulement symbolique c'est pour ça qu'on l'intègre dans la question de la sanctification sociale c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force dans laquelle les luttes symboliques économiques coexistent dans la réalité je crois qu'on a quand même pas mal d'élèveurs donc si grand quelqu'un veut peut-être aller nous voir pour poser une question au web en ligne il y a des questions je pense que c'est bon ouais je pense qu'on a quand même un peu dépassé merci donc voilà merci 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 merci